Si tu cherches comment organiser ou faire une partie privée avec tes potes ou avec d'autres joueurs, tu es au bon endroit. On va voir rapidement comment la préparer, la paramétrer, inviter ses amis dedans et la faire contre des potes joueurs ou même contre des potes pour simplement s'entraîner. Vous allez sur votre lobby multijoueur dans le salon, vous appuyez sur recherche de partie. Dans la liste disponible entre partie rapide à l'affiche, vous avez tout en bas partie privée. Vous avez deux possibilités, soit vous créez une partie privée vous même, soit vous pourrez rejoindre une partie privée. Et c'est uniquement en créant une partie privée que vous aurez un code à communiquer aux autres joueurs qui peuvent vous rejoindre. Le code est disponible dans l'onglet juste après. Une fois que vous arrivez sur l'écran de la partie privée, vous devrez attendre un petit instant avant que la configuration soit possible. Vous verrez, vous avez dans l'encadré joué, le fameux code de la partie. Si vous voulez jouer avec d'autres joueurs, vous devrez leur communiquer ce code là et ils devront rejoindre votre partie. Si vous voulez inviter un ami, vous devez vous rendre dans équipe 2 sur le plus avec votre curseur et appuyer dessus. De là, vous pourrez soit ajouter des bots ennemis, en choisir la quantité et choisir également le niveau de difficulté de ces bots qui va de recru à mix voire à vétéran. Vous invitez un ami en appuyant sur invité et vous aurez votre liste d'amis. Il n'y aura plus qu'à choisir celui avec qui vous voulez jouer. Au niveau de la configuration de partie, il y a plusieurs choses disponibles. Vous avez donc les modes de jeu, les cartes et les règles du jeu. Au niveau des modes de jeu, il y a 3 onglets. Vous avez les modes standards, les modes secondaires et le mode Call of Duty League avec donc points stratégiques, contrôle et recherche et destruction. Revenons aux modes standards, vous les voyez, ils apparaissent là en dessous. Ce sont les modes que vous avez dans les parties publiques. Dans les modes secondaires, vous allez retrouver des modes plutôt alternatifs comme par exemple infectés ou encore d'autres modes disponibles en confrontation. Pour tout ce qui est de la CDL, vous aurez les modes de jeu avec les règles de la CDL. Au niveau des cartes, pour le moment, nous avons accès aux 14 premières cartes disponibles. Au fur et à mesure de l'ajout des cartes dans les différentes saisons, celles-ci seront également disponibles dans les parties privées. Je vous invite à prendre des petites maps pour faire des 1v1 snipers par exemple. Je vous recommande Nuketown qui est pas mal, Bayback même s'il n'y a pas forcément des grandes 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 lignes, Scud ça peut être pas mal, Skyline peut être chouette et Subsonic aussi en sachant qu'en fonction de certaines parties, les cartes sont un petit peu plus petites que ce qu'elles ne sont en partie publique. Au niveau des règles pour chaque mode de jeu, vous pouvez changer plusieurs paramètres. Vous pouvez changer les paramètres de la partie, vous avez des paramètres avancés, les paramètres des joueurs, les paramètres de l'équipe ainsi que des paramètres sur le gameplay. Au niveau de la partie, vous pouvez limiter le temps, vous pouvez limiter le score à atteindre pour gagner la partie, vous pouvez également modifier le compte à rebours en début de partie, si les joueurs doivent se préparer, mettre par exemple plutôt 60 secondes au lieu de 15. Vous pouvez décider si les joueurs peuvent changer ou pas de périphérique, s'ils peuvent passer manette ou jouer clavier-souris, et vous pouvez décider d'activer ou pas les ping. Dans avancés, c'est là que vous trouverez tout ce qui est l'aspect lié aux points, que ce soit pour des parties entre potes ou même des événements ou des tournois un peu plus compétitifs avec des lots à la clé, vous pouvez ici changer quelque chose, des choses que moi j'aime bien faire personnellement quand je joue avec des potes, c'est de mettre un point par élimination et de mettre un point par mort et de mettre deux points à partir dans la tête, c'est-à-dire que si vous faites un mort dans la tête, ça vous fait trois points. Petit bonus, vous pouvez décider ou pas si les séries d'élimination vont vous donner des points, et vous pouvez augmenter le temps de protection, de réapparition. Au niveau des séries d'élimination, je vous invite de ne pas jouer avec quand vous faites du 1v1, comme ça on ne joue vraiment qu'avec les armes. Au niveau des paramètres des joueurs, vous pouvez changer le nombre de vies en illimité ou simplement une vie. La santé max, c'est là que vous pourrez monter par exemple jusqu'à 250 voire 300 pour avoir le même rendu que sur Warzone si vous voulez tester des choses et vous entraîner tout simplement. Vous pouvez également changer la régénération de santé, modifier la vue de troisième personne, la mettre disponible ou pas, et vous pouvez activer d'autres statistiques et paramètres comme le sprint tactique, la stabilisation d'armes, autoriser les réanimations, la santé à terre, etc. Pour les paramètres de l'équipe, c'est la même chose, vous pouvez décider d'activer l'équipe cam, d'activer la mini carte, radar toujours actif, mais principalement, j'avoue que les trois derniers paramètres qui sont joueurs, équipe et gameplay, vous pouvez ne pas y toucher vu que les modes de jeu sont déjà préfaits lorsque vous choisissez en commençant votre partie. Hormis l'onglet jouer, vous avez également l'onglet armes et opérateurs. Vous devrez choisir évidemment vos armes et vos opérateurs car oui, il n'y a que des armes par défaut, donc ce sera à vous de pouvoir les refaire et de décider de jouer par exemple avec les mêmes armes et les mêmes atouts afin d'être sur un même pied d'égalité lorsque vous faites vos petits duels entre vous ou à plusieurs. Je suis la roi, je suis exclu ! Je ne suis pas en train de me faire passer. Je cherche un peu à la haine, je csak à l'éluire, je suis de l'autre, je suis d'arrivée. On prend 6. Je demande un hélico de surveillance. Je te demande un vol de reconnaissance. La guerre je veux dire. C'est parti ! 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 C'est parti !